Link start ! Eh bien, reparler à nouveau ensemble, mais surtout, eh bien, parler de comment on s'est rencontrés, hein, voilà, donc, essayer à peu près de se souvenir la façon dont on s'est rencontrés, à quelle année, par quelle façon et tout, et tout simplement, eh bien, se remémorer certains souvenirs, certains délires qu'on s'est fait et tout, voilà, vraiment, en fait, tout simplement, faire une vidéo où on se remémore comme ça avec des potes, certains souvenirs et autres, qui nous tiennent énormément à cœur. À la base, j'ai voulu surtout faire ce type de vidéo en pensant à une personne en particulier, je vais pas vous mentir, hein, c'est vrai que j'ai maintenant beaucoup d'amis que j'aime beaucoup, mais c'est vrai qu'il y en a un, quand même, hein, un seul et unique, que, euh, qui est présent depuis le tout début de la chaîne, voire même avant que je commence à faire des vidéos, que j'ai une chaîne YouTube, et c'est tout simplement, eh bien, Shoninki, hein, le fameux Shoninki, le fameux Jerem, hein, comme je l'appelle, mon meilleur ami, clairement, je le dis, c'est vraiment mon meilleur ami, même IRL, je pense que je n'ai pas quelqu'un d'aussi proche que Jerem l'a été avec moi depuis maintenant plus de 5 ans, hein, clairement, et donc, c'est incroyable, cette amitié qui s'est forgée entre nous deux, et, euh, là où on en est actuellement, ça veut dire qu'on, voilà, on est toujours ensemble, on se part toujours, et tout, y'a jamais eu de problème, enfin, bref, on va voir tout cela ensemble, parce que, là aussi, bah, voilà, on va parler un peu, genre, de, voilà, avec certaines personnes, on parlera un peu de certains dramas qu'il y a eu, voilà, c'est vraiment des vidéos, vraiment très, euh, on va dire, sympas, où on se remémore aussi des trucs pas forcément, euh, sympas, mais là, vous allez voir qu'avec Jerem, je pense que ça va être globalement positif, donc, du coup, bah, c'est parti, euh, il m'attend en vocal, donc, je vais tout simplement, euh, le rejoindre en voc, et donc, bah, voilà, on va discuter avec notre ami Jerem, c'est parti, je le rejoins, viens le bonjour, Jerem. Eh, bonjour, monsieur Hermite, comment allez-vous ? Eh, voilà, mais ça va très bien, et toi ? Ça va, tranquille, hein ? Magnifique, regardez-moi ça, écoutez-moi cette voix que nous entendons depuis maintenant plus de 5 ans, comme je le disais, voilà, donc, Jerem, mon meilleur pote, clairement, mon, voilà, mon frère, hein, comme on s'appelle souvent, surtout toi, mon bro, voilà. C'est vrai, c'est vrai. Ouais, donc, vas-y, pour commencer, euh, voilà, parle-nous un peu, un peu de toi, Jerem, qui es-tu, voilà, bien sûr, avec ce que t'as envie de dire, hein, voilà, fais-toi plaisir. Qui, je suis ? Qui es-tu, oh, mon Dieu. Alors, je suis un gros YouTuber, euh, d'un million d'abonnés, et euh, j'aide les petits, les petits YouTubers, comme, euh, comme Hermite. C'est vrai. À graffer, euh, dans le YouTube Game. C'est vrai, j'ai oublié de vous le dire, c'est un gros YouTuber. Futur, à jour, peut-être, qui sait ? Ah oui, ça aussi, on va en parler, parce que ça aussi, ça a créé débat dans notre relation depuis plusieurs années. Quand est-ce que Jerem va ouvrir une chaîne, mais bon, on y reviendra après. Alors, pour commencer, euh, essayons un peu de parler notre rencontre. Alors, moi, de mes souvenirs, notre rencontre, ben, ça s'est passé déjà sur Epicube, sur Minecraft, si je dis pas de bêtises. C'est ça. Et, euh, tu es clairement la première personne qui est venue vers moi, et qui m'a clairement pris pour m'emmener sur Skype. Parce que moi, voilà, à la base, voilà, exactement, à la base, j'étais le mec solo, comme dit, je faisais mes petites games sur Minecraft et tout, comme un gros mongol. Et, euh, un jour, ben, voilà, vu qu'on fait des UHC, ben, j'avais fait équipe avec Jerem. Et, il a réussi, malgré que moi, j'étais très timide, que j'ai jamais parlé à des gens comme ça sur Internet, des inconnus, clairement, eh bien, il a réussi à me faire venir sur Skype, à me faire télécharger Skype et tout. Et donc, ben, c'est clairement avec Jerem que j'ai parlé pour la première fois à un mec comme ça sur Internet. Et donc, ben, voilà, c'était vraiment grave sympa, surtout qu'il m'a vite fait rejoindre son petit groupe, hein, parce qu'à l'époque, on avait, voilà, c'est vrai, un petit groupe, hein. Il y avait, euh, Jim Cobain, il y avait, euh, il y avait qui de nouveau, euh, frère, Eddy Malouf, voilà, Romain, Eddy Malouf, je sais pas si c'était Romain ou non, j'avais juste son pseudo. Non, Romain, c'était le frère d'Eddy Malou. Ah, oui, voilà, oui, effectivement, je me souviens aussi du frère d'Eddy Malou, ouais. Mais, voilà, il y avait vraiment toute une, une petite équipe, il y avait même dur, je crois que je me souviens, si je dis pas de bêtises, ou non, c'est autre chose, ça, encore ? Ouais, 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 ça se souvient, c'est autre chose, ouais. Mais, voilà, ouais, il m'a fait vraiment rejoindre tout un petit groupe, et donc, bah, c'était super sympa, vraiment, on s'entendait bien. Il m'a fait venir sur League of Legends par la suite et tout, euh, bon, euh... Il a vite quitté, parce que, voilà... Parce que, bon, mon compte a disparu, comme par magie, hein, encore aujourd'hui, je ne sais pas ce qui s'est passé. Comme par enchantement, et le jeu aussi. Et le jeu aussi, effectivement, voilà. Mais, voilà, c'est vrai que c'était, euh, c'était incroyable. C'était vraiment, comme dit, je me lançais dans un monde inconnu, pour moi, avec, euh, des inconnus, mais qui sont vite devenus, euh, ben, des potes, quoi, clairement. Et surtout, Jerem, Jerem avec qui, mais, voilà, j'avais vraiment, euh, il y avait un feeling. Je sais pas, attends, toi, de ton point de vue, vu que j'étais très jeune à cette époque, hein, parce que, bon, Jerem, euh, t'as quoi, maintenant, t'as... T'as quand même... T'as quoi ? 25. 25, voilà, voilà, donc il a, il a quand même 3 ans, plus que moi, hein, il a l'âge de ma grande sœur. Eh bien, voilà, tu m'as quand même connu, étant très jeune et très con. Donc, toi, de ton point de vue, comment... Et encore aujourd'hui, je suis. Comment est-ce que, euh, tu, euh, m'as, on va dire, apprivoisé, on va dire ? Bah, c'était pas très dur, on va dire, parce que, du coup, en fait, quand il y a des joueurs qui se rencontrent sur un même jeu, qui ont une même passion, j'ai envie de dire, genre, euh, après, t'as un feeling avec certaines personnes ou pas, genre, et, enfin, ça vient tout seul, en fait, c'est un truc que tu peux pas troller, on va dire, donc, euh... C'est vrai, c'est vrai, oui, qu'effectivement, au début, c'est vrai qu'on joue à un jeu, bah, les paroles sortent un peu plus facilement, on prend un peu plus la confiance avec les autres en face, c'est un peu différent, je pense, d'une rencontre où il n'y a pas une passion, comme tu l'as dit derrière, mais ouais, c'est vrai que, euh, bah, voilà, du coup, on a vraiment commencé ensemble, je crois qu'on s'est connu vraiment avant que je fasse des vidéos, hein, je crois que c'était... Oui, oui. Ah, ouais, ouais, c'était, vrai, c'était bien avant, hein, je crois que c'était vraiment début 2015, voire même peut-être fin 2014, je suis même pas sûr. C'est, t'as commencé à faire des vidéos juste après, euh, genre, un truc comme ça. Ouais, voilà, ouais, ouais. Parce que, parce que je t'ai lancé dans le délire et t'as fait, ah ouais, vas-y. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai que Jerem a fait partie. Et maintenant, grâce à moi, bah, il parle à tout le monde, il a fait des vidéos, genre, il est là, ça y est, on l'a lancé. Effectivement, ça fait très plaisir de se souvenir de tout ça. Alors après, euh, voilà, comme dit, on a fait plein de vidéos, hein, vraiment, si vous allez voir le début de la chaîne, sur Minecraft, il y a beaucoup de vidéos avec Jerem, du coup, en UHC, où on se tape des délires, parce que, bah, je prononce certains mots minecraftiens, anglais, euh, à ma façon, et je pense que le plus... Le Néther ? Voilà, voilà, le plus populaire est forcément le Néther, au lieu de dire le Nézer, voilà. Go Rush le Néther, euh, et il y avait encore d'autres trucs, genre, je me souviens même plus tellement, c'est... Ouais, je me souviens plus, mais il y a beaucoup de choses. Ouais, il y a eu beaucoup, beaucoup de choses, des coulisses et tout, vraiment vachement drôle, quoi. Et du coup, bah, voilà, après, bah, comme dit, bah, ça s'est, voilà, ça s'est enchaîné. Euh, il y a quand même eu un moment où, bah, du coup, il y a eu, euh, une vraie séparation, parce que je sais que Jim avait ces trucs à faire de son côté, donc il a un peu arrêté de jouer avec nous et tout, et au final, c'était pareil pour nous deux, parce que, bah, d'un côté, je crois que toi, il y avait eu une période où tu avais eu pas mal de problèmes avec ton ordinateur ou la connexion, donc ça fait qu'il y a eu des... Ah non, t'étais, ah non, t'étais parti, je crois, faire militaire, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Ouais, exactement, ouais, c'est ça, ouais. Effectivement, il y a eu une période où Jerem était, du coup, parti pendant une longue période pour faire, euh, tout un entraînement militaire et compagnie, et donc c'est vrai qu'à... Je suis parti 8 mois pour faire un service militaire volontaire. Voilà, exactement, voilà, c'est vraiment une très, très belle chose, mais du coup, c'est vrai que pour moi, le jeune con qui était là en mode « T'es où, Jerem ? On fait Minecraft ? » Bah, c'est vrai qu'il y a eu un énorme trou à ce moment-là, et donc c'est là que ça a un peu commencé, bah, on a plus trop fait de vidéos ensemble et tout, et après, par la suite, quand toi, t'es revenu pour être chaud sur Minecraft, et moi, j'avais plus trop envie de jouer à Minecraft, du coup, bah, ça fait que là, voilà, ça fait que là, après, ça s'est inversé, et donc au final, bah, on a un peu moins joué ensemble, il est vrai qu'on a un peu moins joué ensemble et tout, mais grâce à Discord, on a finalement pu se refaire des délires bien plus tard, avec du Among Us, des soirées loups-garous, ou encore des événements, là, dernièrement, l'année, il y a deux ans, je crois, ou l'année dernière, avec les Alice Isaac Crafts et compagnie. C'est ça. Voilà. Mais du coup, après, Jerem en a profité pour... J'ai pu découvrir ça, voir et découvrir de nouveaux amis, tels que Clément à hashtag Swiffer, et j'en passe, Jojo Link, et tous ces gens-là. Ok, bah ouais, bah, au final, ouais, c'est vraiment une belle amitié. Ça, franchement, ça, c'est un truc, il faut le dire, les gens, c'est que, voilà, comme dit, on se connaît depuis un an, plus de 5 ans, quasiment 6 ans bientôt, c'est un énormissime. Je crois que j'ai jamais... Déjà ? Voilà, ouais, c'est incroyable. J'ai jamais vraiment côtoyé un mec, j'ai jamais été pote avec un mec aussi longtemps. Mais je veux dire, dans le style où on est resté en contact, malgré, comme dit, tous les problèmes, malgré les gros trous qu'il y a eu, on est toujours resté en contact, sur Facebook, sur Messenger, on s'est toujours envoyé des petits messages, ouais, ça va, et tout. Et donc, bah, c'est... Je trouve que c'est vraiment très beau. Voilà, moi, personnellement, je suis très ému, c'est... C'est assez magique, je trouve. C'est un truc de fou. Tout ce qui s'est passé depuis tout ce temps. Et... Et qu'est-ce que je voulais dire encore, hein ? Là, il y a tellement de choses. Et aussi, ouais, on n'a jamais eu d'embrouilles. Ça, c'est un truc, c'est incroyable. Franchement, je... C'est peut-être une fois, mais c'était un truc vite fait, je sais plus ce que c'était. Là, j'avoue, mais moi, j'ai même pas souvenir, tu vois. Tellement, avec d'autres gens, j'ai eu tout le temps des embrouilles. Vraiment, avec les autres personnes qui suivront peut-être cette vidéo, il y a toujours eu des gros, gros dramas. Mais c'est vrai qu'avec Jerem, à part... Oui, pfff, non, j'ai même pas d'idée, hein. Par des petits... Je crois qu'il y avait un truc avec Aik, ou je sais pas quoi, il a dit de la merde. Oui, voilà, oui, effectivement, c'était dans... Tropique... Non, c'est pas Tropical Kino. Non, c'était dans The Iceland. The Iceland, c'était... Comment ça s'appelait de nouveau, là ? Le... Ah, c'était les noms des îles, là. Les îles... Oui, Archipel. Archipel, voilà, merci. C'était Archipel, yes. Effectivement, je m'étais embrouillé avec le pote de Aik sur Archipel, parce que, ben, voilà, moi, je pétais un plomb parce qu'il était jamais sur le serve, alors que Jerem et moi, on était toujours sur le serve, et après, lui, il avait critiqué une de mes structures et tout, bref. Là, en fait, je me suis pas embrouillé avec Jerem, mais je me suis méga embrouillé avec le pote de Aik, et après, j'ai un peu crié sur Jerem parce que Jerem, lui, ne disait rien. Genre, il me laissait dans mon délire, après, c'est normal. Parce que, voilà, Jerem, il était plus mature, il était plus grand, et voilà, il savait parfaitement que c'était mon problème à moi et que c'était à moi seul de le régler. Mais c'est vrai que, voilà, j'avais un peu dit à Jerem, ouais, c'est pas cool, t'es censé être mon pote, t'es censé me soutenir, être avec moi, machin, et il m'avait un peu laissé sur le bord de la route, quoi. Mais, à part ça, entre toi et moi directement, il n'y a vraiment jamais rien eu, quoi. C'est énorme. Et ça, franchement, c'est ça qui est beau, c'est que c'est une amitié qui dure depuis hyper longtemps et qu'il n'y a jamais eu vraiment de gros, gros drama entre nous. Donc, ça montre vraiment que le feeling, il est plus que parfait. Voilà. Même la preuve, on a Dr. Stone en photo de profil, on est les doubles Senku et compagnie. Enfin, voilà. First, first. Effectivement, effectivement, oui, Jerem. Alors, après, Jerem, une petite histoire, c'est vrai que ça fait un moment qu'il y a un petit débat sur une création de chaîne YouTube. Voilà, ça fait un petit moment que Jerem, il est là en mode, ouais, j'aimerais bien créer une chaîne YouTube. Je pense que je vais me lancer sur YouTube. Je pense que je vais faire des vidéos. Mais au final, aujourd'hui, nous sommes le 3 janvier 2021. Où est Jerem sur YouTube ? Pas encore là, pas encore là, malheureusement. En vrai, j'étais chaud, mais le truc, c'est qu'en fait, avec le temps, ça prend pas mal d'énergie. Et que j'ai pas encore acheté un bon PC pour faire de très bonnes vidéos. Mais ça devrait arriver, parce qu'il va peut-être y avoir des soldes et que j'ai vu un ordinateur très intéressant, pas très cher. Alors, attention, là, c'est une bonne lueur d'espoir. Même si, bon, des lueurs d'espoir, il m'en a donné quand même beaucoup depuis. Au final. Ouais, mais après, je pensais qu'avec cet ordinateur, j'allais pouvoir faire des trucs, mais finalement, non. Ok, ouais, mais... C'est bien. On voit que tu veux vraiment te lancer, mais en étant bien prêt et vraiment directement faire du bon contenu. Après, le truc, c'est qu'il faut... C'est bien de faire des bonnes vidéos, mais après, il faut un bon monteur. Tu vois, il faut bien gérer les coupures, les nannies, nanas, beaucoup de détails que ça, je ne suis pas à faire, donc... Ah, je vois, ouais, je vois. Effectivement, ouais, ça peut être un frein au lancement d'une chaîne. Bon, ben, voilà. Écoutez, après, avec Jerem, nous, au niveau des jeux, ça a toujours été, ben, soit Minecraft, vraiment un peu, mais très vite fait du League of Legends au tout début. Mais sinon, ça a été globalement que du Minecraft. Ouais, c'était que du Minecraft. On a joué qu'à Minecraft ensemble, hein, ouais, ça a toujours été ça. On a toujours voulu un peu jouer sur des consoles, mais ça a toujours été compliqué, parce que soit l'un, il avait une autre console, soit il ne pouvait pas avoir l'autre console et tout. Ouais, parce qu'il y en avait un plus riche que l'autre. Un manu... C'est vrai que, voilà, on n'a pas forcément les mêmes priorités, forcément. Jerem habite seul chez lui, tranquillou, il doit payer son loyer et tout. Alors que moi, ben, voilà. Voilà, hein, c'est... Voilà, mais sinon, Jerem a aussi une petite passion pour les animés mangas. Un peu, bon, un peu moins violent que moi, quand même, mais voilà, il aime bien Fairytale, Dr. Stone, son anime préféré, qu'il aime beaucoup, hein, depuis qu'il a découvert. Est-ce que tu en as un autre à citer, comme ça, que tu conseillerais ? De manga ? Ouais, voilà, manga que t'aimes bien. Bah, Demon Slayer. Ah, Demon Slayer, t'as aimé ? Ouais. Ok, ça marche, ouais, ok. Voilà, déjà, voilà, moi, j'ai pas aimé. Ah ouais ? Non, non, j'ai pas aimé, j'ai arrêté l'épisode 2, je crois. Non. Si, si, je te jure. J'étais important, c'est mon gars, il fait un carton, mon gars. Ouais, justement, je sais que ça fait un carton, mais tu vois, comparé à un Dr. Stone, j'ai... Ça va pas... Ouais, t'as un mot accroché. Voilà, exact. Ok, mais voilà, donc c'est bon à savoir, du coup. Et écoutez, bah, je pense qu'au final, on a tout dit. Hein, voilà, c'est très rapide, hein, parce que, voilà, comme dit, c'est une méga amitié, une très grosse amitié, là. Comme dit, la plus longue amitié que j'ai jamais eue, parce que, voilà, hier est, j'ai déjà eu des grosses amitiés. Mais, finalement, je perdais assez vite contact avec ces gens-là. Alors que Jerem, vraiment, comme dit, ça va faire plus de 6 ans que ça dure, qu'on se contacte, et voilà, qu'on fait des choses ensemble, quand ça arrive et tout. Et donc, bah, voilà, en tout cas, Jerem, je veux être remercié, vraiment, d'avoir pris ton temps pour venir là, pour avoir participé à cette vidéo. Voilà, merci, merci à toi. Est-ce que t'as des derniers mots à dire, te concernant, ou concernant notre relation ? À part, peut-être, qu'on va partir au Japon, il y a peut-être des chances, hein. Oui, si ce putain de Corona disparaît, même si j'en doute un peu que ça va durer très longtemps, ça, encore, je sens. Que dire, que dire ? Non, en vrai, mais j'ai jamais eu aussi long d'amitié non plus, parce qu'en fait, genre, j'ai beaucoup déménagé, et du coup, au bout d'un moment, genre, tu t'accroches plus aux gens, et tu cherches plus trop à te faire des amis, ou du moins juste des camarades vite fait, quoi, donc. Alors qu'avec toi, genre, ça fait vraiment hyper longtemps que je suis ami avec toi, et ouais. Ouais, c'est... Ça me touche, quoi. Ah, c'est beau. C'est cool. On va pleurer tous les deux, t'sais, en vidéo. Et une personne sur qui je peux compter, donc, ouais, je suis assez content. Ouais, bah, c'est pareil, c'est exactement pareil, et c'est ça qui est beau, quoi. C'est que, voilà, on partage une même passion, ou en tout cas, on a vraiment vécu une même passion et tout. Et aujourd'hui encore, on kiffe ça, quoi. Et donc, c'est vraiment super cool. Bon, bah, voilà, bah, du coup, c'est sur ce qu'on va conclure cette vidéo. Voilà, donc, merci à vous les gens d'avoir regardé, j'espère que ça vous aura plu. J'espère que ce type de contenu vous intéressera. Moi, je vais pas vous mentir que si je fais cette vidéo, c'est surtout pour garder vraiment un souvenir, et aussi, bah, refaire une vidéo avec mon petit Jerem, mon frère, mon bro, comme il appelle. Voilà, refaire un souvenir d'actualité, quoi. Et donc, bah, ouais, ce fut un gros plaisir, là, que j'ai eu, à tout simplement se remémorer certains de ces souvenirs-là. Et sinon, bah, écoutez, moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, en vous souhaitant une très belle journée et une très belle soirée. Ciao ! Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501